Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez importante parce que c'est une vidéo qui va marquer le début d'un challenge sur 25 jours. Nous sommes le vendredi 1er décembre et je lance un défi du 1er au 24 décembre. Ça va forcément vous rappeler le calendrier de l'Avent parce que cette année je fais un calendrier de l'Avent des breaks de batterie. Alors comment ça se passe ? Tous les jours je vais vous faire un break de batterie différent du plus simple au plus difficile. Je vous ai réservé pas mal de petites surprises et l'idée c'est d'arriver au 25 décembre et d'avoir 24 nouveaux breaks dans son sac à dos qu'on va pouvoir ressortir un petit peu quand on veut. Ça vous permet de découvrir des nouvelles choses. Ça me permet moi de vous montrer d'autres choses que je ne peux pas faire habituellement dans les autres contenus que je veux vous proposer. Donc le défi c'est un break un jour. Vous avez 24 jours pour apprendre 24 breaks. Je vais publier les vidéos plutôt dans la matinée pour ceux qui ont du temps libre la journée pour que vous puissiez travailler dès le lever. Et l'idéal bien sûr c'est de pouvoir en faire un nouveau chaque jour. Et autrement si vous avez la possibilité de travailler qu'une fois, deux ou trois fois dans la semaine vous essayez d'en faire plusieurs par exemple le samedi après-midi ou d'en faire trois tous les trois jours. C'est vous qui voyez. Dans tous les cas il va falloir arriver le 24 décembre et d'avoir ouvert toutes les portes du calendrier de l'Avent de la batterie. Si vous ne voulez pas louper toutes les vidéos n'hésitez pas à vous abonner. C'est hyper important pour développer la batterie. Dans tous les cas, nous on est aujourd'hui le 1er décembre et on commence par le premier break. C'est parti ! 1, 2, 3, 4, 5... Ok donc comme vous pouvez le voir on va avoir des flas, des grosses caisses. C'est à la fois un break accessible pour les débutants et en même temps un break qui va quand même être on va dire moyennement difficile pour ceux qui veulent aller plus vite en tempo. Donc là il n'y a rien de compliqué. On va faire des flas. Je rappelle pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un flas c'est un coup moins fort et un coup plus fort en même temps. On va les faire démarrer forcément pas de la même hauteur parce que l'idée c'est qu'ils atterrissent avec quelques petites millisecondes d'écart. Je vous montre. Moi j'aime bien avoir la main droite un peu plus basse la main gauche un peu plus haute et on va faire ça. Flas. Il faut considérer ça comme un seul et même temps. Donc là on est sur le 1 et le 1 est composé d'un petit flas. Et donc vous avez vu que sur le break vous allez donc avoir une caisse claire un tome aigu, un tome médium et un tome basse en flas. Donc pour commencer on va faire 2, 3, 4. On recommence. 1, 2, 3, 4. Encore une fois. Maintenant on va venir rajouter des grosses caisses entre les temps et ça va donner ça. En comptant ça va donner 1 et 2 et 3 et 4 et. On essaie de toujours reprendre avec le 1. Donc ça va donner ça. 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Maintenant on va le jouer un petit peu plus vite. Donc on va partir à 90 ppm. Ça va donner ça. Il n'y a rien de compliqué. C'est absolument important de bien respecter les alternances de coup entre le flas et la grosse caisse. C'est ce qui va vraiment donner du punch à la rythmique. C'est ce qui va vous donner quelque chose de solide. C'est un break plutôt rock. Donc il va falloir être vraiment bien à l'aise sur les appuis et bien appuyer les temps. Si vous faites ça, il n'y a pas de problème. Maintenant on va le faire à 110. Donc là, rien de difficile. On répète, on compte à voix haute, on fait bien les flas, on fait bien l'alternance entre la grosse caisse et les mains. Et maintenant on va essayer d'arriver à 130 ppm. Donc là, on est plutôt considéré comme un tempo rapide. Ok, voilà pour le premier break d'aujourd'hui. N'hésitez pas à jouer lentement. La vitesse, ce n'est pas forcément le plus important. D'ailleurs, vous pourrez complètement valider le calendrier de l'avant si vous jouez tout à des tempos lents. L'idée, c'est vraiment de penser en termes de qualité et pas forcément en termes de vitesse. La vitesse, c'est vraiment le dernier élément qu'on met dans le travail. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. On se voit demain pour le deuxième break dans ce challenge du calendrier de l'avant des breaks de batterie. Vous pouvez retrouver la partition des 24 breaks de batterie dans la description. N'hésitez pas à les télécharger. Merci beaucoup. A demain. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501